Et coucou, bon, je fais une petite vidéo, attention, j'avertis, Tietouna elle est pas contente du tout, elle est colère, elle est nervée, je suis vraiment hors de moi. Oui, non mais toi aussi, je suis nerveuse, non mais toi aussi, tous les deux, je viens de recevoir un appel, vous savez là, on était tranquille, pimpon, pour aller, pour aller prendre, et coucou, bon, je vous préviens, Toutouna elle est très colère, Minou il est très colère, je vous le dis, on est très colère tous les deux, alors vous savez que là, maintenant, on va à l'expert, il n'y a pas de problème, pour ça, on n'est pas colère par rapport à l'expertise, franchement, on est totalement serein, je viens de recevoir un appel de la ZE, encore, très bon, je viens de recevoir à l'instant l'appel de la ZE, d'accord, là, ouais, je vous le dis, je l'ai menacé, je l'ai insulté, j'ai touché, là je commence à en avoir plein le cul, et vous allez comprendre ce cours, ma colère, elle est justifiée, pour moi, elle est justifiée, ça fait combien de temps, combien d'années, que je n'ai aucune, que nous avons aucune nouvelle, depuis, non mais ça fait combien d'années, qu'on n'a plus de nouvelles, du tout, de Maéva, combien, trois ans, d'accord, la dernière fois, que j'ai eu du nouveau, de Maéva, des nouvelles, et vous avez la vidéo, d'accord, ça remonte, et encore, ce n'est même pas des nouvelles physiques ou verbales que j'ai eues vis-à-vis d'elle, c'est par rapport à la MDPH, vous vous souvenez de cette histoire-là, que la ZE, ils avaient fait un, une fausse adresse mail, de mon mari, disant comme quoi que mon mari, il avait donné son adresse mail, alors que ce n'était même pas, ce n'était même pas une nouvelle adresse mail, hein, que sur dix ans, Maéva, elle est à mon domicile, et que, Maéva, sur dix ans, elle est à mon domicile, fausse déclaration, et autres, trois ans qu'on n'a aucune nouvelle, là, la ZE, elle m'appelle, elle me dit, madame Ithier, vous n'avez pas reçu mon message, non, je n'ai pas reçu, bon, ce n'est pas grave, c'était pour vous demander, il y a des documents signés, ok, jusque-là, tout va bien, il y a des documents signés, d'accord, euh, c'est pour Maéva, quoi, j'ai pas compris, c'est pour Maéva, d'accord, et ça concerne quoi, ça consiste en quoi, les documents qu'on doit signer, écoutez bien, écoutez-moi bien, ben, en fait, c'est pour savoir si vous êtes d'accord ou pas de laisser partir Maéva, en quoi, en vacances, c'est ça ? C'est de la laisser partir en vacances, ouais, j'ai dit, pardon, c'est une blague ou quoi ? Elle me dit, ben non, j'étais si mûre, aidez-moi, aidez-moi que la foudre, elle me tombe sur la tombe, sur la gueule, là, parce que je vous jure, je vais vraiment péter un câble, mais je vais vraiment péter un câble, Alors, je lui ai dit, je lui ai dit gentiment, hein, vous vous foutez de ma gueule ? Ben non, dites-moi, la dernière fois qu'on s'est vus vendredi, hein, alors moi je lui ai dit très clairement, j'ai dit l'autre gogol, là, hein, qui m'a dit, madame, s'il vous plaît, parlez tranquillement, à rentrer dans le bureau pour parler, hein, j'ai dit l'autre, là, hein, ce peckno, là, ce trou du cul, là, c'était qui, c'était le directeur, hein, elle me dit, oui, ben alors vous savez quoi, vous allez attraper le directeur, portez-plaît contre moi, maintenant j'en ai plus rien à foutre, là, hein, là, ce que vous êtes en train de me dire au téléphone, mais c'est carrément, mais c'est plus que du foutage de gueule, ça fait trois ans que je n'ai aucune nouvelle de, Maëva, Marilyn, et, c'est tout là, Maëva, Marilyn et Adixia, depuis le début qu'elles ont repris le dossier, vous le savez, hein, quand on était, hein, avec Esmé, toute petite, je vous ai dit que je leur avais parlé depuis le début, justement, de, de cette situation-là, que ça faisait trois ans, qu'on n'avait aucune nouvelle des filles, et que justement, on aimerait qu'il y ait le contact, qu'ils reprennent, les visites, etc. Elle me dit, oui, j'ai dit, vous avez fait la demande ? Non, je vous ai demandé quoi, depuis des mois, ça ne remonte pas à une semaine, hein, ça fait des mois depuis l'été, depuis l'été, je leur demande, hein, je demande en avance, comme ça, moi, ils ne disent pas, non, mais on ne nous a pas prévenu en avance, on n'a pas pu s'organiser, non, non, là, j'ai prévenu des mois en avance, et vous le savez. Dites-moi, le 14 septembre, c'est l'anniversaire de Marilyn, elle va faire 12 ans. Elle rentre au collège privé. Elle peut sûr qu'il y avait énormément, autant de difficultés que Louane, elle est en train de se rattraper, mais à une vitesse, oui, oui, est-ce que vous pouvez faire un, un petit effort, ce petit cadeau-là, qu'on puisse au moins lui souhaiter déjà une bonne rentrée, et en même temps, pour lui souhaiter un merveilleux anniversaire. Madame Ithier, le problème, c'est pas ça, c'est pas que nous, on veut pas, c'est que c'est Marilyn qui ne veut pas, pardon, ben en fait, c'est Marilyn qui décide si elle veut vous appeler ou pas, mais vous l'avez eu au téléphone au moins, ah non, alors comment vous savez qu'elle ne le veut pas ? Ben, c'est ce qu'on se, c'est ce qu'on se dit, parce que vous n'avez aucune nouvelle ? Oh putain. Donc là, je m'adresse à vous, la juge, je ne veux pas savoir si c'est une nouvelle, si vous allez rester ou pas, de la honte peut-être, parce que je dénonce. Là maintenant, vous allez me l'expliquer comment ? Non, parce que moi, peut-être que je me suis emportée, attention, je le reconnais, je me suis emportée, mais vous allez me le justifier comment ça ? Expliquez-moi, expliquez à mon avocate comment ça se fait que nos droits, depuis trois ans, ils sont sautés. Alors, vous vous plaignez parce que vous êtes sur AX. Ouh là, Madame Bichet dénonce sur les réseaux sociaux, elle fait des vidéos sur YouTube, oh là là, oh là là, mais c'est la fête du monde, c'est l'apocalypse. Si tu n'as pas envie que je donne ton nom en tant que juge, tu vois, ça me dit, il y a le rassemblement de tous les parents au Vieux-Port concernant les parents d'enfants placés, les placements abusifs. Si vous n'avez pas envie que je les ramène dans la semaine, parce que le samedi s'est fermé, le tribunal, vous ne voulez pas que je me pointe dans la semaine avec certains parents d'enfants placés que je manifeste devant et que je dise votre nom carrément et le nom de toutes les juges qui ont pris le dossier de mes filles, il vaut mieux pour vous que la situation elle change vite parce que vous savez, ça fait dix ans que je ferme ma gueule, ça fait dix ans que je me plie à vos règles de merde, d'accord ? Dix ans que mon mari aussi ferme sa gueule, mais là, là, on pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice, ça, hein ? Et là, la Mauricette, elle va vraiment péter les plombs, je vous le dis, la tuerie qu'il y a eu à la belle de mai avec les minots, là c'est moi qui vais la faire en tant que maman, d'accord ? On me prive trois ans de mes filles, hein ? Mais par contre, je peux carrément jouer et mouiller ma culotte avec les prestations que vous me laissez, trois ans, waouh, génial, hein ? Mais à part ça, je dois fermer ma gueule et après, on dit comme quoi que non, non, la justice pour enfants n'achète pas madame Hitchie, non, 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 elle n'achète pas le silence de madame Hitchie, oh non ! Tu vois là où je vais ? Ouais, je te tutoie, parce que la façon dont tu te comportes, excuse-moi, mais c'est aussi une gine d'une gogole de moi, aussi gine d'une gogole que moi, tant que moi, je suis en droit de péter les plombs, là vraiment, je suis en droit de péter les plombs. Trois ans que je n'ai aucune nouvelle de Maëva, trois ans. Et là, on me demande à moi, au bout de trois ans, vous êtes d'accord, comme pour Adixia, vous êtes d'accord pour qu'elle parte en vacances, en Espagne, avec la famille d'accueil ? Mais attends, pendant trois ans, elle était où ma fille ? Elle était où ma fille ? Elle était enfermée ? Elle était séquestrée ? Elle était où ? Marilyn, pareil, elles sont où là ? Elles ont fait quoi pendant trois ans chez leur famille d'accueil respective ? Elles ont été enfermées ? Elles ont été séquestrées ? Elles sont jamais sorties ? Elles ont jamais fait de sorties extrascolaires ? Je comprends pas ? Non mais là, il faut qu'on m'explique. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, la première année, la deuxième année, elles ont fait quoi pendant deux ans ? Même pendant ces trois ans ? Elles ont été où ? Elles ont fait quoi ? Non, parce qu'ils n'ont pas demandé mon accord. Ils n'ont pas demandé l'accord de mon mari pendant trois ans. Signer les documents pour l'école. Ah oui, tiens, le collège. On ne m'a pas demandé de signer. Maéva, la rentrée scolaire. On ne m'a pas demandé de signer aussi. Et là, maintenant, on me demande. Ouais, je crois qu'ils font la... C'est trop pire la pharmacie. Non, tu as le tabac aussi. Le tabac, ils font les... Non ? Il est là où le tabac ? Ou en bas ? Comme tu veux. Ben d'accord. Donc, il faut mieux que je me calme. Tito, il faut qu'elle se calme parce qu'elle va péter un plomb. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai rendez-vous chez l'experte. Vaut mieux que je me calme, que je me détende parce que je vais péter un câble. Mais vraiment. Oh putain. Ils sont en train de me rendre folle. Oh, je vous le cache pas, je les ai insultées. Madame Etier, c'est encore des menaces que vous me faites ? Prends-le comme tu veux, j'en ai rien à foutre, salope. Allez, c'est bon. Ouais, là, moi j'ai ma chatte et j'en ai rien à foutre. Pardon, mais je dis ce que je pense et vous le savez. Là, c'est bon. Oh, trois ans, on se fout de ma gueule. Pendant trois ans, elles étaient où, mes filles ? Elles ont fait quoi pendant trois ans ? Alors, mes filles, on parle de Marilyn et de Maéva parce que c'est les plus grandes. Mes filles, celles qui décident. Pourtant, la ZEU, ils ont aucune nouvelle. Elles ont même pas parlé avec mes filles. Mais mes filles, d'après la ZEU, celles qui décident si elles veulent me parler ou pas, si elles veulent nous voir ou pas. D'accord, pas de problème. Et là, elles ne sont pas décisionnaires d'elles-mêmes pour savoir si elles acceptent ou pas d'aller en vacances. Il faut qu'on me demande à moi. Mais pendant trois ans, on ne m'a rien demandé à moi. Et là, maintenant, on me demande oh, 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 et après, on me demande à moi de me calmer. Oh, 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 « Ouais, ça va se calmer. » « Ouais, Titoune, va se calmer. » « Oui. » Quand je vais me pointer à la zone, parce que je lui ai dit, j'ai dit « Vous savez quoi ? Vous allez me laisser parler parce qu'elle m'a coupé la parole. » « Je dis « Ouh, tu vas me laisser parler parce que sinon, écoute-moi, tu sais quoi ? » « Tu avais la lacherie qu'il y a eu à l'appel de mai, là ? » « Je vais monter, je vais te faire à toi, là, avec mon couteau à beurre. » « Je vais te ventrer. » « Ah, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en peux plus, j'en ai marre. » « Ils sont en train de jouer avec mes nerfs. » « Oh, disons que je ferme ma gueule. » « Disons que je ne fais rien. » « Pourtant, ce n'est pas n'importe quoi. » « C'est mes filles qu'on m'empêche de voir. » « Oh non ! Quand ça leur arrange, je dois être présente. » « Quand ça les arrange aussi, je ne dois pas être présente. » « Ah ouais ? Très bien. » « Rien que pour ça, je continue à faire mes vidéos. » « Et comme je les redis et je le re-redis, j'espère que la juge, vu qu'elle a été capable de ne pas écouter l'ancienne juge du 25 mai, elle se reconnaîtra, celle du 25 mai. » « Parce que toutes, elles regardent mes vidéos. » « Toutes, toutes, toutes. » « Toutes les juges pour enfants. » « Le tribunal pour enfants, ils regardent mes vidéos. » « À chaque fois, on me l'envoie dans la gueule. » « D'accord ? » « C'est comme l'avocate. » « Calmez-vous, la juge, elle est furace. » « Et moi, alors, je suis quoi, moi ? » « Je dois le prendre comment ? » « Avec le sourire ? » « Trois ans que je n'ai pas vu trois de mes filles, je dois le prendre avec le sourire. » « Oh, c'est normal, ça. » « Ouais, c'est normal. » « Tu es tout, ils me font ta gueule, quand même. » « Oh, quand même, voyons, tu as les prestations familiales. » « Oh, arrête, parce qu'après, ils vont te les enlever. » « Mais qui veut les enlever ? » « J'en ai rien à foutre. » « Ça fait dix ans que je le dis, ça. » « Ça fait dix ans que je le dis. » « J'en ai marre qu'on se fout de ma gueule. » « J'en ai marre qu'on achète mon silence. » « Je ne suis pas une ce gag. » « Ah, tout le monde se foutait de ma gueule aussi. » « Tout le monde me pointait du doigt quand j'ai mis deux coups de ceinture à ma fille. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle commençait à tourner dans quoi ? » « Dans la mauvaise délinquance. » « Qu'est-ce qui s'est passé, là ? » « Rappelez-moi, là. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il y a quelques jours, à la Belle de Mai, il y a Bellevue. » « C'est qui ? » « C'est des adultes, peut-être, qui ont tiré une balle dans la tête à un VTC ? » « Non, c'est Minot de 14 ans. » « Donc, toi, tu n'as plus le droit de frapper ton mioche quand il manque de respect à une adulte, quand il agresse ou autre. » « Toi, tu n'as plus le droit. » « Non, non. » « Attention. » « 100 euros d'amende, plus stache parentale. » « Et après, tu recommences à lui lever la main dessus parce qu'il a recommencé, ton Minot. » « Là, c'est dessus des ferrets au parquet. » « Ah oui. » « Maltraitance. » « D'accord. » « Maltraitance. » « On en voit ce qui se passe. » « Qui c'est là qui va pleurer toute sa vie ? » « Son papa. » « Son mari. » « À cause de qui ? » « À cause des Minots de quoi ? » « De 14 ans. » « Voilà. » « Et après, on va dire quoi sur les réseaux ? » « Où sont les parents ? » « Mais les parents, ils n'ont plus le droit de faire l'autorité sur leur propre gosse. » « Moi, le stage parental, ils me l'ont dit très clairement. » « Et là, le 14, mon mari va y aller et il va avoir le même discours. » « Il va avoir le même discours. » « Le formateur, il nous l'a dit très clairement à tous les parents. » « D'accord. » « Et encore, moi, je ne vis pas avec mes gosses. » « Mais je suis allée quand même. » « Et pourtant, franchement, vous savez quoi ? » « Je me suis sentie bien comme une mère d'alécar. » « Mais ce n'est pas grave. » « Pas pour autant que je me suis laissée abattre. » « J'ai dit ma façon de penser. » « J'ai expliqué tout ce qui se passait. » « Le formateur, il m'a dit très clairement. » « Votre minot, il vient vous lever la main dessus. » « Ouh ! » « Ça part en cacahuètes. » « Vous vous sentez en danger. » « Vous vous sentez en menace face à votre enfant. » « Vous mettez en sécurité. » « Donc, tu dois te cacher de ton propre gosse. » « Tu appelles les flics. » « Et après, tu portes plainte contre ton minot. » « Quel parent ? » « Quel parent ? » « Expliquez-moi. » « Quel parent va oser déposer plainte contre son minot mineur ? » « Expliquez-moi. » « Quel parent va pouvoir déposer plainte contre son minot ? » « C'est la honte. » « C'est du jamais vu. » « Ouais, voilà, je viens de déposer plainte parce que mon gamin, il va me lever la main dessus. » « Il y en a un au commissariat. » « Un parent. » « Il avait été au commissariat justement pour dénoncer que son mioche lui avait levé la main dessus. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Le flic, il lui a rigolé carrément au nez au parent. » « Il lui a dit... » « Et alors, tu ne peux pas lui mettre un coup de savate ? » « Un coup derrière la tête, ça ne va pas le tuer. » « Voilà. » « Et on se retrouve où ? » « Ben voilà. » « C'est ce qu'on fait quand tu essayes d'avoir de l'autorité. » « Parce que crier, ça ne sert à rien. » « On le voit, la nouvelle génération, ils craignent des gains maintenant. » « Ils ont peur de rien du tout. » « À la juge, lui demandant la délégation pour signer à votre place. » « Ils veulent se foutre de ma gueule jusqu'au bout, ce n'est pas possible. » « Ils veulent me rendre sinile ou ils veulent me rendre folle, ce n'est pas possible. » « Et après, on me dit à moi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. » « Je ne fais que ça, je me calme. Je ne fais que ça. Je suis lucide. Je ne prends aucun cacheton. » « Et pourtant, 10 ans de placement, 10 ans d'enfermement sur mes filles. » « Normalement, je devrais être à l'agonie. Je devais être... » « Ouais, salut les filles. » « Bon, ben écoutez, non, le placement abusif, ben oui, il existe. » « Bon, des merdes, putain, le soleil. » « Je ne peux même pas vous montrer mes yeux. » « Comme enfant certaine, sur les réseaux, on les voit, s'il vous plaît, ne me dites pas le contraire. » « Oui, mes enfants, il faut aller sur le lit, la couette jusqu'à Pader, jusqu'à là. » « Oui, oui, mes enfants, ils sont placés abusivement. » « Ben non, ce n'est pas ma faute. » « Ben, je ne peux pas travailler. » « Ben oui, hein. » « Ben ouais, ben regarde, moi, je ne peux pas travailler, mais en attendant, je suis tout à fait lucide. » « Et en plus de ça, elles le disent elles-mêmes. » « Ouais, à cause du placement de mes filles et tout, je suis obligée de prendre des cachets. » « Je suis obligée de prendre des antidépresseurs. » « Espèce d'état faible que vous êtes. » « Bande de faibles que vous êtes. » « Vous n'avez même pas de rojonesse. » « Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre en tant que parent d'enfant placé. » « Tout cela, bande de faibles. » « Je prends des cachets pour oublier. » « Mon enfant, il est placé. » « Ça fait un an. » « Je ne peux pas. » « Moi, ça fait dix ans. » « Dix ans. » « Je ne prends aucun cachet. » « Tout à fait lucide. » « Je prends sur moi. » « Peut-être que j'ai des pétaches de plomb. » « Des sortes d'humeur. » « Mais ça, c'est pourquoi ? » « C'est compréhensible. » « C'est compréhensible. » « Les enfants, ils sont placés, bordel de merde. » « Oh ! » « Et là, eux ? » « Oh, ben, vous ne voulez pas signer. » « Oh, c'est pas que je ne vais pas signer, salope. » « Mais ils étaient où pendant trois ans ? » « On m'a demandé des nouvelles. » « On m'en a donné aussi des nouvelles. » « Non. » « Personne. » « Et là, maintenant, au bout de trois ans, tiens, allez. » « Youhou ! » « Ah ben oui, c'est vrai, ils existent, les parents. » « Merde ! » « Putain ! » « Faudrait un peu leur montrer pas de blanche, hein. » « Comme ça, au moins, ils sont contents. » « Ils signent les papiers, hein. » « Ouais, bon, c'est pas grave. » « Et en plus de ça, elle a le culot de me dire. » « Non, mais vous comprenez. » « Ça ne fait pas longtemps que j'ai récupéré le dossier. » « Mes espèces de grosses salopes, grosses putes. » « Hein ? » « Espèces de mangeuses de chatte. » « Avec ta tic-tac, là. » « Hein ? » « Je commence à en avoir plein le cul. » « Ça fait des mois et des mois qu'elles ont le dossier. » « Dès le premier rendez-vous. » « Et le premier rendez-vous, je leur ai dit. » « Attention, il y a trois petites que je ne vois plus avec mon mari. » « Ça fait trois ans. » « Trois ans qu'on nous prie de les voir. » « Trois ans. » « Ne vous inquiétez pas. » « Chaque chose en son temps. » « Chaque chose en son temps. » « Trois ans. » « Et là, maintenant, quoi ? » « Non, mais... » « Faut patienter. » « Faut patienter. » « Faut patienter. » « Hein ? » « Il y en a une maintenant qui a six ans. » « Et dans la fois que je l'ai vue, elle avait trois ans, je dis que ça. » « Hein ? Vous l'avez vue, bébé ? » « Michel. » « Tout le monde. » « Tout le monde l'a vue, bébé. » « Katia, tout le monde. » « Tous ceux qui me suivent via les réseaux, ils l'ont vue, bébé. » « Même pas l'a dit maman. » « Même pas l'a dit papa. » « Après, on me dit ouais. » « Là, je, hein. » « Non, mais... » « Qu'est-ce qu'il a, votre mari ? » « Il est énervé. » « En plus de ça, après, elle essaie de se rabattre sur mon mari, alors qu'il ne parlait même pas. » « Il ne parlait pas. » « Et là, je lui ai dit, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? » « Pourquoi vous avez appelé ma femme pour ça ? » « Jusqu'à présent, vous vous démerdez, non ? » « Démerdez-vous. » « Alors maintenant, démerdez-vous. » « Madame Etienne, qu'est-ce qu'il a, votre mari ? Il est énervé contre moi ? » « C'est moi qui suis énervé, grosse pute. » « Parle pas avec mon mari. » « Parle pas. » « Il est fou. » « Parle pas. » « Il parle à son sac à dos. » « C'est l'agent secret, comme vous avez marqué à la juge. » « Bande de salopes que vous êtes. » « Vous n'avez pas honte ? » « Que vous aurez simplement marqué avec l'accord de la pouponnière. » « Oh, monsieur, il a pris son traitement, il a divagué, il a confondu le sac à dos avec son bébé. » « D'accord ? » « Ça passe. » « Et de l'art ajouté, c'est un agent secret. » « Oui, ça existe, ça existe, oui. » « Oh, excusez-moi. » « Hein ? » « Oh, Jerry, tu as une mission pour moi ? » « Oui. » « Tu as une mission ? » « Oui. » « Péter la gueule à les yeux, c'est bon. » « Allez, clover, pip, 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 pip. » « Allez, hop là. » « Attends, il faut que j'aille chercher... » « C'est qui là ? » « Sam et... » « Comment s'appelle l'autre là ? » « Alex. » « Voilà, je suis clover, je suis la blonde. » « Hop là. » « Hein ? » « Allez en avant. » « Attends, il n'y a pas une poubelle là ? » « Je crois que je vais être aspirée par une poubelle. » « Elle est où ? » « Hop ! » « Ça y est, je suis revenue. » « Vous avez vu ? » « Ah, c'est bon là. » « Après, on me dit, ouais, calme-toi, calme-toi. » « Calme-toi de quoi ? » « Merci, madame la juge. » « Merci de me faire péter les plombs. » « Merci surtout de ne pas avoir écouté. » « Quand je vous avais dit, dans le bureau, écoutez ce que votre collègue, elle a dit, votre consoeur, l'autre juge pour enfant, celle qui était enceinte, qui m'a reçue avec Esmée, le 25 juin, elle, elle m'a fait confiance et j'ai honoré tous mes rendez-vous. » « Mais comme elle est partie entre-temps, pourtant il y avait une note comme quoi que j'honorais tous mes rendez-vous, comme quoi que jamais je ne me suis manquée, même pas avec l'ASE, je m'étais manquée quand j'avais Esmée avec moi. » « Hein ? » « Et au final, quoi ? » « Vous avez eu le culot de dire devant mon mari, comme ça au moins là, je ne suis pas la seule à le dire. » « D'accord ? Au moins, je ne suis pas la seule à être folle. Au moins, on est deux. » « J'accompagne mon mari dans la folie, là. » « Non, mais je ne comprends pas, là. Il va falloir me donner une explication, là. » « Comment se fait-il qu'au temps qu'elle était chez ses parents, la petite, elle prenait du poids, voire un peu trop, d'après la PMI. » « Et depuis qu'elle est placée, première famille d'accueil. » « Puis, on accélère, je suis en train de faire une vidéo, connard. » « Elle t'en prend son truc de poubelle, là. » « Première famille d'accueil, puis la deuxième, puis après, famille pouponnière. » « Elle en a déjà fait deux, déjà. » « Elle se met de famille d'accueil avant d'atterrir chez la pouponnière. » « Pouponnière ? » « Qu'est-ce qu'elle a dit la juge ? Comment ça se fait que depuis qu'elle est partie de chez ses parents, elle ne prend plus autant de poids qu'avant. » « Et elle n'apprend plus autant qu'avant. » « On ne sait pas. » « Ah, vous ne savez pas. » « Hein ? Vous étiez mitigé. » « Vous étiez entre les deux. » « C'est le dernier placement. » « Je vous le dis parce que là, ça fait trop, là. » « Cet placement, ça fait trop. » « Il fallait écouter votre putain de consoeur. » « Hein ? » « J'emploie le terme que je veux, je n'en ai rien à foutre. » « Ni à votre nom, ni à votre prénom, ni à votre visage, ni rien du tout. » « Même pas je vous décris. » « Ok ? » « Voilà. » « Donc j'ai le droit de dire ce que je veux. » « Liberté d'expression. » « Vous, vous avez la liberté d'accepter les faux rapports écrits. » « Moi, j'ai la liberté d'expression verbale de dire le fond de ma pensée et ma colère. » « D'accord ? » « Et c'est tout à fait légitime. » « Ok ? » « Vous allez aussi m'expliquer. » « Vous allez peut-être vous excuser de l'observation. » « Non, parce que là, ma fille, elle a une observation. » « Mais c'est juste pour la prendre dans mes bras. » « J'ai les photos qui le prouvaient et j'ai l'enregistrement. » « Et d'ailleurs, l'autre vidéo, je vais la remettre. » « Parce qu'il ne faut pas se foutre de ma gueule. » « Eh oui. » « Eh oui. » « Hein ? » « Prenez-le comme vous voulez, j'en ai plus rien à foutre. » « J'en ai plus rien à foutre. » « Je suis fatiguée de tout ça. » « J'ai vraiment fatiguée. » « Jusqu'au jour où c'est que je vais vraiment péter un câble. » « Et il y aura tous les experts psychiatriques qui pourront dire ce qu'ils veulent. » « C'est la folie qui aura parlé. » « Dix ans que j'attends. » « Dix ans. » « Dix ans que mes enfants, ils sont offert des pourriens. » « Dix ans. » « Placement abusif de quoi ? » « Placement abusif de merde. » « On le voit ce que ça donne. » « Et encore, j'ai pas pété un câble la première année. » « J'ai pas pété un câble la deuxième année. » « On parle du mari. » « On dit, ouais, le mari il est fou. » « Le mari ci, le mari là. » « Mais le mari en attendant. » « Dix ans aussi qu'il prend sur lui. » « Dix ans qu'il ferme sa gueule. » « Dix ans qu'il l'encaisse quand on le traite de fou. » « Oh, c'est pas grave, monsieur Etier. » « Prenez vos cachets. » « Ça va vous calmer. » « C'est pas grave. » « Non, non. » « Allez, c'est pas grave. » « Vous prenez un ou deux de Seresta, un ou deux de Xanax, un ou deux de Atarax. » « Et puis c'est pas grave. » « Vous allez oublier. » « Allez, c'est pas grave. » « Tant que madame a fait sa crise, c'est pas grave. » « Vous, il faut pas que vous fassiez de crise. » « Non, lui il prend sur lui. » « Et pourtant, il le traite de fou. » « Et pourtant, il le traite de capable. » « Et pourtant, il le traite de fou. » « Pardon. » « J'aime pas cracher d'habitude, mais là, c'était plus fort. » « Wesh, il est où, lui ? » « Ah, ta gueule. » « Oh, t'étais là-bas. » « Non, non, non. » « Allez, lui aussi, il m'énerve. » « C'est sans moi, vilain. » « Hein, lui aussi. » « Ça fait dix ans qu'il encaisse. » « Dix ans qu'il dit rien. » « Dix ans qu'il dit. » « Oh, c'est pas grave. » « Tu sais, à force qu'on me traite de fou. » « Je vais avoir ma cacarinette à l'envers. » « Et je vais vraiment péter les plombs. » « Hein. » « J'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. » « C'est le premier à me le dire. » « Hein, et je le constate. » « On n'arrête pas de nous pousser. » « On n'arrête pas. » « On n'arrête pas. » « On n'arrête pas. » « Ah, putain. » « Mais c'est pas grave, madame la juge. » « Malgré qu'on est très énervés, là, par rapport à l'appel de votre collègue, de votre ami. » « Hein. » « Comme Gilles Verdez. » « Avec la LFI. » « C'est pas mes amis. » « Ben vous aussi, vous allez dire quoi ? » « Non, non. » « Les œufs, ce ne sont pas mes amis. » « D'accord. » « Ben moi, je dis que oui, c'est vos amis. » « Parce que vous les avez écoutés. » « Parce que vous écoutez les faux rapports. » « Parce que vous vous plaignez, à mon avis. » « En disant, oh, mode d'amitié. » « C'est quand qu'elle se manque, mode d'amitié. » « Hein. » « Oh, mais c'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Dix ans. » « Dix ans. » « Je parle du global, dix ans. » « Hein. » « Et là, après, on va dire quoi ? » « Non, mais... » « Oh. » « Ouais, non, mais vous comprenez, elle a fait l'expertise, là. » « Mais... » « Ah, mais monsieur, hein. » « Ils ont fait l'expertise. » « Mais vous comprenez ? » « Non. » « Il vaut mieux encore un peu replacer la petite ou les petites. » « Que ça s'amuse. » « Là, cette fois-ci, je... » « Vous savez quoi ? » « Je vais jurer. » « Je vais jurer. » « Et je ne vais pas jurer pour rien. » « Minou, dis-moi. » « Quand je jure sur quelqu'un, j'agis ou pas ? » « C'est l'apocalypse. » « Mais il faut que je jure sur qui pour tenir ma parole ? » « Non. » « Combien de fois je t'ai dit ? » « Attention, si je jure sur mon... » « Oui, grand-père. » « Voilà. » « Si je jure sur mon grand-père, sur mon papy, côté paternel, que je jure sur sa tête, c'est cuit. » « Je suis très sympa, mais il y a des limites. » « Je suis très, très sympa, mais il y a beaucoup de limites. » « Là, les limites, ils sont en train de les franchir, mais plus que plus. » « Oh ! » « Je suis à bout. » « Là, je vous le dis, je suis à bout. » « Je vais enregistrer. » « Je vais enregistrer ce qui va être dit. » « Ce que je vais dire à... Comment ça s'appelle ? » « À l'experte, là. » « Je vais l'enregistrer, je vais vous la mettre. » « Je vais vous la mettre. » « J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. » « Je suis à bout. » « Je vous jure, je suis à bout. » « Quand je vous dis, j'en ai marre de faire le yo-yo. » « Oh, les titounis, ça va, vous allez bien ? » « Moi, ça va, là, là, là. » « Ouais, on a fait les promenades et tout. » « Tiens, le lendemain, à chaque fois que je vous dis les titounis, on dirait que je me porte la pose à moi-même. » « La vérité. » « On dirait que je me porte la pose à moi-même. » « Dès que je vous dis, ça va, tout va bien ? » « Tiens, hier, c'était quoi ? » « C'est-à-dire, c'était... » « Ce que j'ai fait un peu... » « Ouais, c'était la croix rouge. » « Elle était bien, celle-là. » « J'ai parlé de la zone, ni rien du tout. » « Mais non ! » « Hein ? » « Ouais, j'ai peut-être un peu évoqué. » « Mais bon, sans plus, quoi. » « C'était cool. » « C'était à la poule. » « Là, quoi ? » « Quoi ? » « Aujourd'hui ? » « Ben voilà, on le revoit, le yo-yo. » Hop là, un coup tu vas bien, un coup tu vas mal. Eh bien voilà, c'est moi. Là aujourd'hui, je vous apprends quoi ? Ah ben tiens, encore retournement de situation. Voilà, après trois ans, au bout de trois ans, hop là, ils ont eu la merde dans les yeux. Je crois qu'avec l'orage et la pluie, ça leur a un peu enlevé la merde qu'ils avaient dans les yeux là. J'ai bien dit un peu. Même la moite, elle est plus intelligente que ces connasses. Franchement. Oh, ça y est, il pleut. Oh, gloire à toi Seigneur. Oh là là, alléluia. Allez, on va dire comme quoi qu'il faut appeler les parents maintenant, parce que quand même, ils existent pour Maïva. Oh là là. On existe ? On n'a pas le droit de l'avoir. Elle me l'a dit au téléphone. Non, non, en fait, si vous signez, en fait, les documents, c'est juste pour signer. C'est comme bomba. Non, non, en fait, c'est juste pour signer. C'est tout. Mais j'ai pas le droit d'avoir des nouvelles ? Non, non. Je vous l'ai dit, madame Tchée, c'est celle qui décide. D'accord. On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Mais c'est pas grave. Allez, je prends sur moi. On continue à prendre sur soi. Je crois que dans la semaine, je vais me faire un putain de plaisir régal. Déjà ce week-end. J'avais pas vraiment envie de sortir, la vérité. J'ai dit, bon, ça va, si je passe une bonne semaine et tout. L'expertise et tout. Allez, ça va. Je suis tranquille. Là, honnêtement, ce mois-ci, samedi, là, samedi, je vais y aller au Vieux-Port. Je vais y aller à la manifestation pour les parents d'enfants placés, pour les placements abusifs, pour les machins pédolants et tout. Je vais y aller. Je vais filmer, je vais y aller. Et en même temps, je vais attraper deux, trois mères de famille qui sont dans ma situation. Je vais dire, dans la semaine, il faut venir devant le tribunal pour enfants. Non, parce que c'est bien beau, là, de manifester devant le Vieux-Port. Oh là là ! Mais c'est sûr, hein. C'est pas le bon Dieu qui va t'aider. Regarde-moi, ça fait dix ans que j'attends. Dix ans que j'attends. Est-ce qu'on m'aide ? Non. Le Seigneur, il m'aide ? Non. Au contraire. Chaque fois que je demande un truc au Seigneur, à chaque fois, il me dit quoi ? Tiens, vas-y, démarre de toi. C'est pas grave. Allez. Oh ! Je laisse le monde s'entretuer, là. À croire que vraiment, s'il existe, parce qu'on se demande, hein. Hein ? Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Le Seigneur t'a fait à son image. » D'accord. J'attends un signe, alors, hein. J'attends toujours, hein. Bon. Ben, je peux toujours attendre, hein, je crois. Je vais enregistrer, puis après, on rigolera bien. Je vais vous faire écouter ce qui va être dit à l'expert psy. Ce que moi, je vais dire. Bon, après, pour Minou, je peux pas, hein. Parce qu'apparemment, on rentre un après l'autre. On va voir. On va faire Chifoumi pour savoir qui va rentrer en premier. Hein, parce qu'il y a pas... Il y a pas de nom en premier. Il est là, non, c'est... Vous verrez. Soit lui, soit vous en premier. Bon, ben, on va faire à pile ou face, Chifoumi. Putain, il fait... C'est pas chaud chaud. Mais avec les nerfs que j'ai, là, putain, ils me font transpirer. J'en peux plus. Mais vraiment. Oh ! Je suis à bout. Oh ! Un rassemblement de bébés reborn. Oh, putain. Un rassemblement de bébés reborn. Ah, ben, cool, ouais. Putain, moi aussi, je crois que je devrais faire ça. Je devrais me reprendre. Rien de reborn, là. Et me pointer devant la juge. Hein ? Ou alors, je vais à la pouponnière et je fais échange. Ma fille contre la poupée. Tiens, ni vu ni connu. Hop, hop. Ça va avec la crème ? Hein ? Ouh ! Ça va pas. Ça va pas du tout, ouais. Je vais péter les plombs. Je suis en face, là, en plus du tribunal pour enfants. Je suis bien en face, hein. Et je me retiens déjà allée. Je vais me détendre et je vais essayer de me calmer. Il vaut mieux parce que je vais péter une juriste et ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça se voit, je crois, à ma tête. Ça se voit. Je suis horriblement pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Horriblement pas bien. Ils sont en train de me détruire à petit feu. Putain, j'ai encore perdu. Et j'ai mis le jean. Je dis, tiens, il va m'aller et tout. Vu que j'ai repris un peu de poids. Tiens, tu rigoles ou quoi ? Le pantalon, il me tombe. Même pas mis la ceinture ? Attends. Hé, pas mis la ceinture, hein. Jeunage. Jeunage. Voilà. Ils sont en train de me rendre, mais pire que malade. Ils sont en train de me tuer à petit feu. J'en ai marre de leur yo-yo, de leur vis de merde, là. L'audience, elle approche. Du coup, vas-y. On parle un peu de Maëva. On parle un peu de Patati. Un peu de Patata. Un peu ci, un peu là. On remue un peu la merde. Surtout que ça fait trois ans qu'ils ont aucune nouvelle de ces petites-là. Mais on remue bien la merde. Comme ça, on m'ouigne. Hop là, vas-y, on a encore un argument pour noter à la juge. Oh là là, vous avez vu ? On leur a demandé des... On leur a parlé de Maëva. Et la dernière fois, c'était à Dixien. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils nous ont envoyé chier, nous menacent. Ils ne veulent pas signer. Attends, ça fait trois ans qu'il n'y a personne qui me demande des nouvelles. Ça fait trois ans qu'il n'y a personne, pas qui me demande des nouvelles, mais qui me donne des nouvelles de ma fille. D'accord ? De mes filles. Marilyn Maëva et Adixia, vous le savez. Je n'arrête pas de le crier sur les réseaux. Je crois qu'il y en a une des juges là qui va bouger son cul, qui va un peu se tendiner en disant, tiens, ça y est. Youhou. On a entendu les vidéos. Allez, on va vous laisser voir un peu les petites. Tiens, mon cul, je l'ai comme ça dans le cul, bien profond. Je peux même le sucer, mon doigt. Ce n'est pas grave. Oh, putain. Mais ce n'est pas grave, là, ils auront un bon argument. Voilà, on a parlé de Maëva à la famille Tchê, aux parents. Eh bien, maintenant, elle nous a encore menacés avec le SMUR. Et elle s'en est même pris au directeur. Mais je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Ah, au fait, une autre nouvelle aussi. Tiens, j'ai eu ma mère au téléphone. Vous savez ce qu'elle me sort ? J'ai eu l'ouane au téléphone, donc ma fille, sa petite fille. J'ai demandé si le foyer t'avait enfin refait ta carte de bus et si il t'avait fait refaire les lunettes. Parce que quand même, hein, tu as des lunettes à refaire. Mémé, ils ne veulent pas prendre de rendez-vous. Et la carte de bus, l'éducateur, Benji, il ne veut pas. Il a perdu la carte de bus. Ma mère, comme une pigeonne, elle m'annonce. Oh, mais tu te rends compte, j'ai même payé le timbre fiscaux pour qu'elle fasse le passeport. On ne sait jamais si elle a un truc à faire avec le foyer, s'ils doivent partir en voyage ou quoi. Attends, ils ne sont pas capables de lui faire ses papiers et tu veux qu'ils la prennent pour l'emmener en vacances, en voyage ? Il faut réfléchir un peu. Elle n'est plus sous ta responsabilité, comme j'ai dit. J'arrête de payer. Elle n'est plus sur la responsabilité, donc arrête de payer. Oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Tu vas, tu écris à la juge, mais en fin de courrier, il crie à la juge. Moi, il ne m'appelle pas. Il n'y a personne. Nous, on nous appelle juste pour voir là. Tiens, allez. Oh, au bout de trois ans. Oh, mais c'est vrai, comme je leur ai dit. Et pendant trois ans, la petite, elle est restée séquestrée chez la famille d'accueil ? Elle n'a pas eu le droit de sortir ni d'aller à l'école ? Ben si, pourquoi ? Ben, je ne sais pas, moi. Pendant trois ans, il n'y a personne qui m'a appelé pour me demander de signer tel ou tel papier. Par contre, pour faire un faux papier à la MDPH, et en prenant l'identité de mon mari et faire une fausse adresse mail, Philippe Pitié, alors que l'adresse email de mon mari, c'est que tu te filous, ça n'a rien à voir. Non, non, mais on va prendre l'identité de monsieur, tiens, on va faire une fausse adresse mail. Le numéro de téléphone, c'est un fixe. Quand tu appelles dessus, c'est un mec qui travaille pour les logements locatifs. Rien à voir avec les mineurs. Et d'autant plus qu'on la déclare chez moi, alors que ça fait trois ans qu'elle n'est même pas chez moi que je ne l'ai pas vue. Tu veux faire quoi, là ? Fausse déclaration ? Tu veux me mettre dans la merde ? Mais ça y est, ils m'ont déjà mis dans la merde. Avec la CAF. Surpeuplement. Elles ne sont pas chez moi, mais je suis en surpeuplement. Non, mais il ne faut pas se foutre de ma gueule quand même. Mais ce n'est pas grave, ils vont rejeter la faute comme ils le font d'habitude. Ce n'est pas à nous, madame Ithier, c'est la CAF. D'accord, c'est la CAF. Ok, donc je dois m'en prendre à la CAF. Mais la CAF, ils m'ont dit comme quoi que ça venait de chez vous. C'est bizarre, hein ? Jusqu'à quand on va se foutre de ma gueule ? Jusqu'à ce que je pète un plomb et qu'après je passe au journaux télé, tu vois ? Et qu'ils disent, voilà, il y a une mère de famille, elle a pété un plomb, reconnue psychiatriquement, ils l'ont dans le cul parce que je ne suis pas suivie psychiatriquement. Je ne prends aucun cachet. Tout le monde le sait, ça fait dix ans que je le crée sur les réseaux. Je ne suis pas suivie. Il n'y a personne qui me veut. La seule fois, c'est que j'ai été voir la thérapeute, elle a dit quoi ? Mais madame, je n'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas comment vous aider. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une thérapeute de la conception. C'est une psy. Madame, je ne sais pas comment vous aider. Je ne sais pas là. Ça me dépasse. Je fais quoi ? Ce n'est pas grave, on prend sur nous. On ferme notre gueule. Ah là là. C'est beau la vie. La vie pleine d'emmerdes. Putain, qu'est-ce que c'est beau. On n'a qu'une seule vie. Et moi, la mienne, il faut qu'elle soit automatiquement détruite. Il faut que ça parte constamment sur le yo-yo. Vous savez quoi ? Je crois que je vais faire une lettre au Vatican, au pape. Pour me faire canoniser, ce n'est pas possible. Je vais demander à devenir une sainte. Je suis une martyr. Je vais être considérée comme telle à force. Ce n'est pas possible. Oh. Même Mère Thérésa. Oh, c'est bon là. Bon. Bon. On est arrivés. À l'expertise. Le cabinet. Voilà. Allez. On y va. Et on a faim. C'est bien pour le temps. Hello. It's me. Tito. Bon. La tension est rebaissée. Je vous rassure. J'ai enregistré un bout de la grosse partie du début de l'entretien avec la psy, l'experte. Bon. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu tout raconter. Voilà. Elle a voulu savoir. Un peu le vécu de mon passé. Un peu le vécu de mon mari. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'arrive là. Elle voulait parler uniquement juste de la situation pour Esmé. J'ai dit. Déjà, pour commencer, il faut bien comprendre l'histoire. Donc, on va revenir il y a dix ans en arrière. Donc, j'ai sauté, évidemment. Pas mal de passages. Bon. Elle a reconnu comme vous. Parce qu'elle a fait la remarque à mon époux. Madame, elle parle beaucoup. J'avoue. J'en ai tellement marre, en fait, qu'il faut que ça évacue, que ça sorte. Maintenant que je suis à l'experte, il faut qu'il y a tout qui sorte. Bon. Elle a vu que c'était un trop-plein pour moi, là. Et encore une fois, c'est moi qui sors. C'est lui qui reste. Bon. Il est encore dedans. Elle m'a dit, j'allais prendre l'air un peu. Parce que là, j'ai besoin de parler seule avec votre mari. Parce qu'on était ensemble dans le bureau. Tiens, moi, je me suis fait un claquage, un blocage, ou un claquage au niveau de... Ah, il est en dessous, là. Au niveau des côtes. Ça me fait mal. Voilà, je le laisse. Je le laisse passer vite fait. Je fais une pause de cigarette. J'ai ma vapote. Elle est là. Je l'ai, ma vapoteuse. Mais là, j'ai besoin de me fumer une cigarette. Même elle, elle n'arrive pas à comprendre. Je vous jure. Même elle, elle n'arrive pas à comprendre. Mais en fait, comment ça se fait qu'ils vous ont bloqué pour... Un monsieur. Un monsieur. Comment ça se fait qu'ils vous ont bloqué pour... Esmé. Et pas pour les autres. Même elle, là, elle essaie de comprendre. Je rie. Ah, je vous jure. J'en ai marre. J'en ai marre. Vivement que ça soit fini tout ça. Que je passe au tribunal. Que j'entende enfin la décision, là. Parce que... J'en peux plus. Ah, j'ai oublié de me dire. Parce qu'il faut que je revienne après. Je fais ma clope et après, je reviens. Il faut que je lui dise que mon avocate, elle m'a fait prendre le lit. Et elle a insisté parce qu'à la fin, on récupère les trois dernières. Tiens, je crois même que je vais lui montrer le mail que j'ai envoyé à mon avocate. La vérité. Ah, là, j'en peux plus, là. Là, je vais tout montrer, là. Je craque. Je craque. Je suis fatiguée. Je vous jure, je suis avouée. J'en peux plus. Ah, ça m'énerve. Il y a tout qui m'énerve. Putain. Il y a plus de bruit, hein, la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada